Salut à tous et bienvenue dans les cordes, je vous emmène à Fontainebleau avec un quintet plus que facile à déchiffrer. C'est tout sans ligne droite, alors préparez-vous, on en parlait en coulisses, on pourrait autant tirer des numéros d'un chapeau, nous disait Fred Zermatti. Ici à ma droite, celui qui sera votre adversaire, il se nomme Nicolas la victoire, 14 défaites. Non, 14 nuls. 14 nuls, j'allais dire seulement 4 défaites. C'est pas mal. Fred Zermatti, on va tous parcourir ça ensemble, tranquillement, en essayant de bien faire. C'est par ici. Par ici pour un quintet super difficile, donc on va découvrir le terrain de résultats différents. Donc, nous allons donc maintenant aborder vos deux sélections, votre préférence, votre dévolu, Nico, vous le joutez pour Génicours, sur le numéro 3, relativement lourd, Johanna. Pour les trois candidats que nous avons déjà évoqués, vous n'avez pas raté beaucoup, mais attention, ça va vite dans les cordes. Nuit de glace, mais non, pas pour celle qui est âgée de 6 ans, c'est que le printemps est arrivé et je ne veux plus des nuits de glace. Ça suffit, on en a payé cet hiver. Retrouvons-la, quatrième en 2009. On n'est pas d'accord. Ah bon ? Et j'impose un corps à corps. Oui, je vous sentais... Je lui donnerais le bon Dieu ? Sans confession ? Peut-être pas, je connais Nico. Mais en tout cas, il m'a convaincue. Donnez-moi 30 secondes alors. Allez, c'est parti. On est idiotiens, maintenant que je ne sais pas quoi faire. Mais vous, certainement. Et on aura droit à une autre bataille très rude, un autre corps à corps, mais pas tout de suite. Pour l'instant, regardons, analysons le 15, chaud par là, ce que l'on a vu céder à la fin de cette course, de récemment les malheureux. On va tout de suite aborder cette deuxième bagarre, chose première. Ils adorent ça. Car psychique arrive. Psychique est très chargé. Psychique, c'est notre top weight. C'est la première de trois cartouches collées, pensez-vous. Ne me parlez pas de poids sur ces parcours rectilignes. Justement. On me jette vite fait parce qu'on prend du retard. Encore un coup d'œil sur ces deux sélections. Sans l'œil, cinq. Vous faites attention. Je l'impressionne, c'est pour ça. C'est vos vêtements en plus, votre style. Zizani, qui s'aime justement ça, apportera le 14. On ne peut pas dire qu'il est avec vous-même. Il ne faut pas être trop logique avec les courses. Reprenons la logique de leurs deux sélections. Nico, vous lisez la vôtre, cette fois-ci. C'est interdit sur ce genre de parcours rectilignes. On met cela de côté. Finalement, on va retrouver le même parcours, mais dans la huitième. Si je ne m'abuse. Condition de course que voici. car c'est la huitième alors que le Quintet était dans la première. La référence. La première et la même. Oh, non, je ne pense pas. Je cherche des petites bêtes. Non, non, non. Montrez-nous ce qu'ils nous ont cocoptés. Merci, la régie. C'est bien, alors. C'est mon choix. C'est mon choix. Et moi, c'est mon choix de vous donner tout de suite deux beaux jeux simples avant de vous quitter jusqu'à demain. Changeons un peu. Nicolas a choisi l'emprunté, celui-ci aussi. Le lave, s'il vous plaît. Allez, y'a un bon. Allez. Allez. Allez.